Bienvenue dans cette vidéo qui va être un guide de survie complet pour bien préparer votre voyage et pouvoir manier l'onglet pour tout un tas de situations. Du coup, dans ce guide, on va se concentrer sur des situations typiques de votre voyage. C'est parti ! On va commencer aujourd'hui avec un des aspects qui me paraît les plus importants, c'est-à-dire savoir demander de l'aide et aussi évidemment savoir se repérer. Donc, on va regarder comment vous pouvez demander votre chemin, comment vous pouvez vous renseigner sur les distances, les différents moyens de transport et comment vous pourrez comprendre des réponses simples et comprendre des instructions simples. En termes de niveau, ces vidéos vont s'adresser à un public plutôt débutant en anglais ou alors un public intermédiaire qui a envie de réviser un peu, se rassurer avant de partir en voyage. Allez, c'est parti ! On commence par des petites bases. Excusez-moi, est-ce que vous parlez français ou est-ce que vous parlez anglais ? Excuse me, do you speak French ? Excuse me, do you speak English ? On reprend lentement. Excuse me, do you speak French ? Excuse me, do you speak French ? À vous. On passe à la deuxième phrase. Excusez-moi, est-ce que quelqu'un ici parle français ou anglais ? Ça peut être pratique en fonction du pays dans lequel vous êtes. Excuse me, do you speak French ou anglais ? Encore une fois, plus lentement. Excuse me, does anyone here speak French or English ? À vous. Encore une fois. Excuse me, does anyone here speak French English ? À vous. Dernière phrase, très simple. Excusez-moi, quelle heure est-il ? Sorry, what time is it ? Sorry, ou encore excuse me. What time is it ? Alors, vous allez voir que souvent, dans les questions, quand on demande de l'aide, on va toujours commencer par excuse me. Vous pouvez commencer aussi par sorry, qui est un peu plus difficile pour les Français à prononcer. Sinon, vous utilisez excuse me, ça va signaler immédiatement à la personne que vous lui demandez de l'aide, que vous allez demander un conseil, un avis, une information. Donc, pour vous, ça place directement l'interlocuteur dans une écoute qui est appropriée à la demande ici. Si on passe à une situation dans laquelle vous cherchez un lieu, vous voulez trouver un lieu, je vous ai décliné plein de lieux différents. Alors, par exemple, excusez-moi, où est-ce que je peux trouver ? En premier lieu, the train station, c'est la gare. The bus station, c'est la gare routière. The bus stop, c'est l'arrêt de bus. A taxi ou a cab, c'est pour dire taxi. The Carmina Hotel, alors Carmina, j'ai mis au pif, vous pouvez remplacer par le nom de votre hôtel. The toilet, a good restaurant, or a pharmacy, ils sont tous transparents. On reprend donc la structure. Sorry, where can I find the train station? Sorry, where can I find the bus station? Sorry, where can I find a taxi or a cab? Sorry, where can I find the carmina hotel, please? Sorry, where can I find the toilets, please? Excuse me, where can I find a good restaurant, please? Sorry, where can I find a pharmacy, please? On les reprend lentement et je vous laisse le temps de répéter après moi. Sorry, where can I find the train station? Excuse me, where can I find the bus station? Sorry, where can I find the bus stop, please? Excuse me, where can I find the bus station? Excuse me, where can I find the carmina hotel? Excuse me, where can I find the toilets, please? Excuse me, where can I find a good restaurant, please? Et ici, on regarde une autre façon de poser exactement la même question, c'est-à-dire pourriez-vous m'indiquer où se trouve ? Et là, j'ai repris exactement les mêmes exemples, on ne va pas y passer trop de temps, vous pouvez répéter directement derrière moi. Excuse me, could you tell me where the train station is, please? Excuse me, could you tell me where the bus station is, please? Could you tell me where the taxi stand is, please? Sorry, could you tell me where the Carmina Hotel is, please? Excuse me, could you tell me where the toilets are, please? Et ici, on va s'intéresser aux distances, vous voulez savoir à quelle distance se trouve le lieu de votre intérêt. Excuse me, how far is it? Alors j'ai mis it si on avait déjà nommé l'objet, mais sinon on va le décliner avec the restaurant pour un restaurant, the beach, la plage, the hospital, l'hôpital, the lagoon, le légon, and the museum qui est transparent. So, how far is the restaurant? À vous. Alors comme vous voyez, la structure, elle est très très simple. On passe aux réponses typiques. It's five minutes away. C'est à cinq minutes. It's five kilometers away. C'est à cinq kilomètres. Donc vous voyez, cette structure, elle est toute simple, elle nous permet à la fois de l'utiliser pour le temps, it's five minutes away, ou pour la distance. It's five kilometers away. Ou encore, si on veut dire, franchement, c'est très loin, it's very far away. On les reprend ensemble et je vous laisse le temps de répéter. It's five minutes away. It's five kilometers away. It's very far away. Allez, ici, on imagine que vous êtes perdus, ça arrive très fréquemment en voyage. On va dire, je suis désolée, je suis complètement perdue, est-ce que vous pouvez m'aider? I'm sorry, I'm completely lost. Could you help me? On reprend. I'm sorry, I'm completely lost. Could you help me? À vous. Encore une fois. I'm sorry, I'm completely lost. Could you help me? Je cherche, et puis là, vous avez le choix, je cherche mon hôtel, cet hôtel, je cherche la plage, je cherche une boîte de nuit en particulier. I'm looking for, et ensuite, vous rajoutez l'objet de votre recherche. I'm looking for my hotel. I'm looking for the beach. I'm looking for the nightclub. Et cette fois, on reprend ensemble, et vous pouvez répéter après moi. I'm looking for my hotel. Ok, c'est pas looking, c'est comme si c'était écrit avec un E, look. I'm looking. I'm looking for my hotel. I'm looking for the beach. I'm looking for the nightclub. Ok, troisième énoncé. Vous comprenez pas trop les instructions, c'est un peu compliqué, il est beaucoup plus facile parfois qu'on vous montre, qu'on vous pointe du doigt le lieu directement sur une carte. Donc, on va regarder l'énoncé, est-ce que vous pouvez montrer ça sur la carte ? Could you show me on the map, please ? On la reprend plus lentement. Could you show me on the map, please ? Encore une fois, un peu plus rapidement. Could you show me on the map, please ? Ok, maintenant on va s'intéresser aux moyens de transport. Comment on fait pour aller de notre point A au point B. Et vous allez voir, c'est très simple. Pour dire est-ce qu'on peut y aller à pied, on va simplement dire Can we walk there ? Et je vous laisse répéter après moi. Can we walk there ? Encore une fois. Can we walk there ? Deuxième possibilité. Est-ce qu'on peut y aller en voiture ? Can we drive there ? Encore une fois. Can we drive there ? Troisième possibilité. Est-ce qu'on peut y aller en bus ? Can we take a bus there ? Can we take a bus there ? Ok. Encore une autre possibilité. Vous voulez louer une voiture ? Excusez-moi, vous savez où je peux louer une voiture ? Excuse me, do you know why I can rent a car ? Encore une fois. Excuse me, do you know why I can rent a car, please ? Toujours sur les moyens de transport, une autre façon de demander, ce serait How can I go to ? Et après, vous mettez le lieu là où vous voulez aller. How can I go to the bank ? How can I go to the shops ? How can I go to the city center ? C'est l'équivalent français de comment est-ce que je peux me rendre à la banque, dans le centre, etc. On reprend et je vous laisse répéter derrière moi. How can I go to the bank ? How can I go to the shops ? How can I go to the city center ? Ok ? Et maintenant, le type de réponse, les réponses typiques. Vous pouvez y aller en bus, vous pouvez y aller en train, en voiture, en vélo ou en avion. You can go by... Et après, on met le moyen de transport. You can go by bus. You can go by train. You can go by car. You can go by bike. Ou you can go by plane. Et on les reprend lentement, et je vous laisse le temps de répéter après moi. You can go by bus. You can go by train. Si ça vous intéresse phonétiquement, vous voyez que je ne dis pas You can go. Le can, je le prononce le can, comme un e. You can go by car. You can go by bike. Et enfin, You can go by plane. Ok, maintenant, je vous propose de regarder le vocabulaire de base pour pouvoir s'orienter, pour comprendre des instructions simples. Pour dire va tout droit, on va dire Go straight. À vous. Go straight. Retourne sur tes pas. Go back. Encore une fois. Go back. Et là, si on veut contourner quelque chose, on va dire Go round. Là, j'ai mis, par exemple, l'église. Go round the church. À vous. Encore une fois. Go round the church. Ensuite, pour tourner à gauche, on a deux possibilités. Soit tout simplement Go left. Soit Turn left. Ça ressemble plus au français pour tourner. À vous. À vous. Go left. Turn left. Et même chose pour tourner à droite. Go right. Turn right. Encore une fois. Soit on peut dire Go right. Soit on dit Turn right. Évidemment, arrête-toi. C'est tout simplement Stop. Maintenant, des indicateurs de précision sur les lieux. Par exemple, on vous a dit de vous arrêter. On vous a dit de vous arrêter devant l'église. Devant va se dire In front of. Stop in front of the church. And then Turn left. On le reprend. Devant va se dire In front of. Encore une fois. In front of. Derrière se dit Behind. Encore une fois. Behind. Près de va se dire Near. Il n'a pas de préposition derrière. C'est près de la plage. It's near the beach. Proche de, donc qui est très proche en termes de sens. Proche de va se dire Close to. Donc vous devez retenir que Near n'a pas de préposition derrière. Mais close en a une. Donc près de Near. Proche de. Close to. Et on va répéter. Close to. Et enfin pour à côté de, par exemple, à côté de l'église. Next to the church. Donc à côté de. Next to. Encore une fois. Next to. Et pour finir, je vous propose de simuler un dialogue de base que vous pourriez avoir si vous voulez vous acheter un billet de transport. Hi. I'd like a return ticket to London, please. Qui va se traduire par bonjour. J'aimerais un ticket aller-retour ou un billet aller-retour pour Londres, s'il vous plaît. Ok. A return ticket. C'est un billet aller-retour. Sinon vous direz juste ticket ou single ticket. On va la répéter lentement ensemble. Hi. I'd like a return ticket to London, please. Encore une fois. Hi. I'd like a return ticket to London, please. Ok. Ce à quoi on va probablement vous répondre. How many people ? Combien de personnes ? Ou encore. Are you travelling alone ? Est-ce que vous voyagez seul ? Je répète encore une fois. How many people ? Are you travelling alone ? Voilà un peu les deux possibilités. Ce à quoi vous pourrez répondre. Just me. Ou encore. Yes. Just one ticket. Thanks. Juste moi. Oui. Juste un ticket. Merci. On la répète plus longtemps. Just me. Si c'est la réponse. How many people ? Ou encore. Are you travelling alone ? Yes. Just one ticket. Thanks. Encore une fois. Yes. Just one ticket. Thanks. Venu le moment de régler, on va vous annoncer un prix. Par exemple, ça fera quinze livres. That'll be fifteen pounds. Et ensuite, la plupart du temps, on va vous demander comment vous voulez régler. Cash or credit card ? C'est carte bleue ou liquide. On reprend. That'll be fifteen pounds. Cash or credit card ? That'll be fifteen pounds. Exemple de réponse. Cash please. What platform do I need to go to ? Donc en liquide. Et ensuite, vous voulez demander sur quelle plateforme vous devez vous rendre. What platform do I need to go to ? Et on reprend lentement. Cash please. Cash please. Vous aurez pu aussi dire. Credit card please. What platform do I need to go to ? Encore une fois. Cash please. What platform do I need to go to ? Ce à quoi on pourrait vous répondre ? Platform five. Platform four. Platform three. Platform seven. Ensuite, vous voulez savoir à quelle heure part le train ? What time is the train leaving ? Encore une fois. What time is the train leaving ? Et là, on pourrait vous répondre, soit par exemple une durée. In ten minutes. The train is leaving in ten minutes. Ou vous indiquez carrément l'heure. The train is leaving at five fifteen. Encore une fois. The train is leaving at five fifteen. Aujourd'hui, on va aborder un des points cruciaux de votre voyage, c'est-à-dire la gestion de l'aéroport. C'est déjà un peu stressant parfois quand on est dans son propre pays. Ça peut l'être d'autant plus quand on ne saisit pas à 100% la langue. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre à gérer toutes les étapes de votre arrivée. Les étapes d'une escale. Les étapes d'un départ. Et aussi apprendre à gérer une réservation et à comprendre les panneaux principaux pour ne plus paniquer du tout. C'est parti ! Vous venez d'arriver à destination. Vous êtes arrivé dans le pays pour vos vacances ou pour un voyage d'affaires. Et on regarde comment vous allez gérer cette arrivée à l'aéroport. Tout d'abord, on va vérifier vos papiers. En anglais, on va dire To go through immigration. To go through immigration. C'est simplement vérifier votre passeport. Éventuellement, en fonction de votre destination, il y aura peut-être des questions de visa à gérer. C'est exactement le même mot en anglais. Obtenir un visa, c'est to get a visa. Et je répète encore une fois. To get a visa. On passe à la deuxième étape de votre arrivée à l'aéroport. C'est-à-dire, celle qui consiste à aller récupérer ses bagages. Vous allez suivre le panneau que je vous ai indiqué. C'est-à-dire, baggage claim. Vous suivez ce panneau jusqu'au tapis roulant. Vous pourrez récupérer vos bagages. Et là, on va s'intéresser un tout petit peu au vocabulaire des bagages. Vous allez retenir la chose suivante. Quand on parle des bagages en règle générale, l'anglais a deux mots. Baggage. Par exemple, baggage claim. Ou encore, luggage. Exemple, j'ai perdu mes bagages. I've lost my luggage. Ok. Grammaticalement, vous allez noter que baggage et luggage sont indénombrables. Donc, on ne peut pas les compter. On ne peut pas dire j'ai deux bagages. Et on ne pourra pas mettre de S. Il existe des tournures un peu lourdes du type Two pieces of luggage. Mais vous n'allez franchement jamais les utiliser en pratique. Si vous avez besoin de les dénombrer, on va plutôt faire référence à une valise ou à un sac. Et là, ces mots-là en anglais sont dénombrables. Exemple, une valise. On dit a suitcase. Et là, je peux faire varier. Par exemple, j'ai deux valises. I have two suitcases. Ou encore, un sac. A bag. Exemple, où est ton sac ? Where's your bag ? Where is your bag ? Sans contraction. Donc voilà, à retenir pour le vocabulaire des bagages. suitcase, bag. Vous pouvez les compter. Vous pouvez mettre un pluriel. Mais baggage et luggage, jamais. Si vous êtes particulièrement chargés, je pense notamment aux familles qui voyagent, vous aurez besoin peut-être d'un chariot. En anglais, on dit a trolley. Encore une fois. Dernière fois. Et malheureusement, ce qui arrive aussi lors de voyages, c'est de perdre sa valise. La valise n'est pas arrivée à destination. Je vous propose donc deux phrases pour pouvoir exprimer ce problème sur place. Exemple, mes bagages ne sont pas arrivés. My luggage hasn't arrived. Encore une fois. My luggage hasn't arrived. À vous. Dernière fois. My luggage hasn't arrived. Ou encore, peut-être que vous avez récupéré une partie de vos sacs, mais pas tout. Et vous voulez dire, un de mes sacs n'est pas arrivé. Il n'est pas arrivé à bon port. Vous pouvez dire, one of my bags hasn't arrived. Encore une fois. One of my bags hasn't arrived. La douane, elle, se dit customs. Un douanier, ça va être customs officer. Sauf si vous avez effectivement de la marchandise à déclarer, vous allez sur le panneau nothing to declare. Rien à déclarer. Encore une fois. Nothing to declare. Il est possible, en fonction du pays que vous visitez, que vous ayez besoin d'échanger un peu de monnaie, que vous ayez besoin de passer au bureau de change. Dans ce cas-là, vous allez chercher le panneau currency exchange. Donc, on va regarder un échange très simple, très basique. Bonjour, j'aimerais échanger 200 euros, s'il vous plaît. Hi, I'd like to exchange 200 euros, please. Encore une fois. Hi, I'd like to exchange 200 euros, please. Encore une fois. Hi, I'd like to exchange 200 euros, please. Ok. Ce à quoi on va vous répondre, l'équivalent. Par exemple, ici, j'ai choisi des livres. Donc, l'équivalent en livres. Et ils vont soustraire évidemment leur commission, puisqu'ils prennent une commission. Ils pourraient peut-être même vous renseigner si l'aéroport est le meilleur endroit pour échanger votre argent. Donc, exemple avec des chiffres tout à fait approximatifs. Ok, so that's 178 pounds minus the commission, 174 pounds. Ici, la personne vous décrit donc l'équivalent sur à quoi vous avez le droit dans la monnaie d'échange moins la commission. On reprend. Hi, I'd like to exchange 200 euros, please. Ok, so that's 178 pounds minus the commission, 174 pounds for you. Et là, on échange l'argent. Ensuite, il va s'agir de sortir de l'aéroport et éventuellement de prendre un autre moyen de locomotion. Il est très important que vous ayez vu la première vidéo. On a vu comment se déplacer, comment se renseigner sur les déplacements et surtout comment demander de l'aide. Ici, je vous présente juste des panneaux principaux qui peuvent vous intéresser. Les trains, on va retrouver trains et il est transparent. Ou trams, très proche du tramway, le tram. Le métro, vous trouverez un écriteau avec écrit the subway ou encore the underground. Vous pouvez aussi trouver un panneau pour les bus et les cars. Donc, un bus, a bus, au pluriel buses. Et un car, a coach, au pluriel coaches. Ou encore tout simplement chercher le panneau de sortie, exit. Ou encore, on vient vous chercher à l'aéroport. Et dans ce cas-là, il faudra suivre le panneau avec écrit pick up, pick up area. On a pick up et drop off. Pick up, c'est quand on vient chercher quelqu'un, le récupérer. Et drop off, c'est l'inverse, c'est quand on vient déposer quelqu'un. C'est en général des zones sur lesquelles on n'a pas le droit de stationner très longtemps. Donc voilà, vous avez les repères principaux que vous allez chercher à la sortie d'un aéroport. Deuxième scénario qu'on va examiner ensemble. Vous n'êtes pas tout à fait arrivé, vous aviez une correspondance avant d'arriver à votre destination finale. Et bien tout simplement, on va regarder comment gérer une escale à l'aéroport. On a deux façons de dire escale, une escale en anglais. Vous pouvez dire a stop over ou a lie over. On va les répéter ensemble. A stop over. A lie over. En général, les bagages ont tendance à nous suivre. On n'a pas besoin de les récupérer pour les réenregistrer pour un autre vol. Mais ça peut tout de même être votre cas. Donc dans ce cas-là, vous suivez le panneau baggage claim et on repart dès le début. Les toilettes souvent, vous pouvez trouver le panneau toilettes. Ou restroom. A restroom and the toilet, exactly the same thing. Et enfin, si vous avez la chance de voyager éventuellement en business, vous aurez ce qu'on appelle un lounge. Ce sont les salons un peu plus privatifs, un peu plus luxueux dans lesquels on peut patienter. A business lounge. À vous. Encore une fois. A business lounge. Évidemment, si votre escale est un peu longue, ce qui arrive, vous avez tout un tas de choses pour vous divertir sur place. D'ailleurs, vous trouvez le panneau restroom que je vous ai indiqué pour les toilettes. Ce n'est pas un divertissement, c'est un panneau utile pour une escale. Shops. Restaurants. Et parfois, dans d'autres aéroports, on trouve encore d'autres services un peu plus sophistiqués. Donc voilà, si vous avez besoin de manger dans un restaurant, que vous êtes inquiet sur les interactions avec le serveur, ou comment passer une commande, la régler, ça va être une vidéo à part entière qu'on va faire un peu plus tard. Évidemment, lors d'une escale, on vérifie assez régulièrement lors de départ de son avion pour être sûr de ne pas le louper, mais aussi pour être sûr qu'il n'est pas en retard. Donc, pour vérifier une correspondance, c'est le cas toujours d'une escale, on a une correspondance, on va dire A connecting flight. You need to check your connecting flight. Et ensuite, vous allez vérifier votre porte d'embarquement. On va dire gate. Et l'heure de départ. Departure time. Check your gate and departure time. On reprend depuis le début. Ok. My advice is that you check your connecting flight and check your gate and departure time. Les indications horaires, voilà tout ce que vous pouvez à peu près trouver sur l'affichage. On time, alors. Delayed, retardé. Boarding, c'est l'embarquement, donc vous êtes un peu en retard si vous voyez ça. Last call, c'est le dernier appel pour l'embarquement. Et closed, veut dire fermé ou que l'embarquement est terminé. On time, delayed, boarding, last call, closed. The gates are now closed. Et il arrive évidemment de rater son avion, surtout parfois quand on a une correspondance et que l'escale est assez courte. On va avoir deux phrases pour vous dépanner dans ce cas-là. Excusez-moi, je viens juste de rater mon avion, qu'est-ce que je peux faire ? Excuse me, I have just missed my plane, what can I do ? Encore une fois, et cette fois vous pourrez répéter après moi. Excuse me, I've just missed my plane, what can I do ? Ou encore, excusez-moi j'ai raté ma correspondance, pouvez-vous m'aider s'il vous plaît ? Excuse me, I've missed my connecting flight, can you help me please ? Deuxième fois, et vous répéterez après. Excuse me, I've missed my connecting flight, can you help me please ? Dans ce troisième scénario, on va examiner une réservation de vol, et on va regarder comment vous pouvez gérer une conversation tout à fait typique. Bonjour, j'aimerais réserver un billet pour New York, s'il vous plaît. Hi ou hello, I'd like to book a ticket to New York, please. Donc réserver un billet, c'est to book a ticket. Pas book, book. Comme si c'était écrit e-u, book. On la répète et cette fois, vous pouvez répéter après moi. Hi, I'd like to book a ticket to New York, please. Ce à quoi on va probablement vous répondre, très bien, à quelle date ? Ok, when would you like to fly ? Encore une fois ? Ok, when would you like to fly ? Et puis là, vous répondez votre date, par exemple, August 25th. Je vous ai mis en vocabulaire, je vous ai fait un petit recap. Donc to book a ticket, réserver un vol. Et un vol intérieur, c'est le cas pour ceux qui vont vouloir voyager sur place, reprendre l'avion sur place. Vous pouvez dire a domestic flight. On continue pour notre réservation. Prochaine question, c'est est-ce que vous voyagerez seul ? Will you be flying alone ? Encore une fois, pour habituer un peu votre oreille. Will you be flying alone ? Par exemple, yes. Souhaitez-vous un billet retour ? Would you like a return ticket ? No, thank you. Oh, yes, please, comme vous voulez. On reprend. Will you be flying alone ? Would you like a return ticket ? Quatrième scénario, le voyage est fini, c'est l'heure du départ. On va voir comment vous allez pouvoir gérer l'enregistrement. Ce qu'on dit en anglais, c'est check-in. Donc, vous arrivez au guichet d'enregistrement. L'hôtesse vous accueille et va probablement vous dire bonjour. Billet et passeport, s'il vous plaît. Alors, si c'est le matin. Good morning, boarding pass and passport, please. Encore une fois. Good morning, boarding pass and passport, please. Deuxième question qui va intéresser l'hôte ou l'hôtesse de l'air, c'est vos bagages. Est-ce que vous avez des bagages à enregistrer, sous-entendu à mettre en suit ? Any luggage to check-in ? Ça, c'est une version courte si c'était une question un peu plus longue. Do you have any luggage to check-in ? Ou sinon, any luggage to check-in ? Ok, admettons que vous répondiez oui, elle va vous proposer de les déposer sur la balance. You can put them on the scale, thank you. Encore une fois. You can put them on the scale, thank you. Ok, donc on reprend. Vous arrivez à l'enregistrement. Voilà les trois premiers types d'interactions que vous allez avoir. Good morning, boarding pass and passport, please. Any luggage to check-in ? Ok, thank you. You can put them on the scale, thanks. Et on continue. La prochaine question, ça sera sûrement pour savoir si vous transportez des produits dangereux. Any dangerous goods ? Donc, dangerous goods, c'est tout ce qui est un peu une batterie, notamment l'ordinateur, le computer. Any dangerous goods ? Donc oui, non. Ok, ensuite, imaginons que vous voyagez avec des enfants en bas âge. Vous avez votre poussette. Je vois que vous avez une poussette. On essaye, you have a push chair. Alors, il existe a push chair. Il existe aussi d'autres mots pour dire la poussette. A straw or a buggy. Vous allez garder la poussette jusqu'à l'embarquement et quelqu'un la mettra en soute pour vous à ce moment-là, une fois que vous atteignez la passerelle. Voilà les instructions qu'on donne à quelqu'un qui arrive avec une poussette. Voilà ce que ça donne en anglais. You're going to keep the push chair until boarding. We'll place it in the cargo hold for you. On reprend. Vous allez garder la poussette jusqu'à l'embarquement. You're going to keep the push chair or you're going to keep the stroller or you're going to keep the buggy until boarding. On le mettra en soute pour vous à ce moment-là. We will then place it in the cargo hold for you. Ensuite, on va vous demander quel type de bagage à main vous avez. Est-ce que vous avez des bagages à main ? Any hand luggage ? Autre façon de le dire ? Any carry-on luggage ? Ou encore Any cabin luggage ? Ok, everything's ready. Your plane leaves at 7.15, gate number 7. Il se peut qu'à l'enregistrement, vous ayez des demandes spécifiques à formuler. On en regarde 3 aujourd'hui. J'aimerais un siège à côté de mon ami, si possible. I'd like to sit next to my friend, if possible. On la reprend plus lentement. I'd de I would. I'd like to sit next to my friend, if possible. Et une deuxième fois plus rapidement. Et une deuxième fois plus rapidement. I'd like to sit next to my friend, if possible. Ou encore J'aimerais un siège côté hublot, s'il vous plaît. I'd like a window seat, please. Plus lentement. I'd like a window seat, please. Et une dernière fois plus rapidement. I'd like a window seat, please. Ou encore, vous avez des grandes jambes, vous voulez être à l'aise pendant votre voyage, vous allez peut-être demander un siège à côté des issues de secours. On appelle ça an overwing seat. I'd like an overwing seat. Plus lentement. I'd like an overwing seat. Et une dernière fois plus rapidement. I'd like an overwing seat. Cinquième et dernier scénario, l'enregistrement est fait. Il s'agit maintenant de gérer les autres étapes du départ. On les regarde ensemble. On vient de vous donner la porte d'embarquement. Ici, je vous ai même trouvé un panneau d'un aéroport français. Donc, vous voyez « the punch gate » pour porte d'embarquement. Et c'est le panneau que vous suivez « the punch gate » avec le numéro correspondant. Vous allez évidemment passer par le poste de sécurité. En anglais, on va dire « to go through security » ou « to go through security check ». Ensuite, vous avez éventuellement temps de manger un bout, de flâner un petit peu. Mais assez rapidement, il faudra se diriger vers votre porte d'embarquement et rejoindre la salle d'attente de la porte d'embarquement. Donc, c'est « the departure gate » ou encore « the waiting lounge ». Au moment de l'embarquement, on va retrouver les deux premières questions de l'enregistrement, à savoir « boarding pass and ID, please ». Carte d'embarquement et pièce d'identité, s'il vous plaît. Encore une fois « boarding pass and ID, please ». Et pour finir, on reprend un petit peu le vocabulaire qu'on a vu ensemble dans la vidéo et vous pouvez répéter après moi pour corriger aussi un petit peu votre accent. Boarding pass and ID. Check-in. Luggage. A suitcase. To go through security. Hand luggage. An air hostess. Departure gate. Last call. Boarding. Delayed. Je vous ajoute. On time. Waiting lounge. A trolley. Baggage claim. Customs. Currency exchange. To miss a plane. Une des composantes essentielles de votre voyage, ça va être évidemment l'hébergement. Donc dans cette vidéo, vous allez apprendre à vous renseigner sur votre logement, à gérer une réservation, à répondre aux questions type lors d'une réservation et enfin à gérer votre arrivée ainsi que votre départ. C'est parti. Première partie. On va voir comment gérer votre réservation. On va voir comment gérer votre réservation. Et je vais vous accompagner sur un dialogue très simple avec des questions et des réponses typiques que vous n'aurez plus qu'à adapter à votre cas personnel. Au niveau du code couleur en rouge, ce sont les phrases typiques ou les questions typiques que vous devez être amené à comprendre pour gérer votre logement. Et en noir, c'est les réponses typiques, celles que vous pourrez utiliser pour mieux communiquer. Et donc, on va simuler une courte conversation. Par exemple, c'est une réservation au téléphone. On pourrait imaginer réception du Paradise Hotel. Comment puis-je vous aider ? En anglais, ça donne Hello, Paradise Hotel Reception, how can I help you ? Encore une fois. Hello, Paradise Hotel Reception, how can I help you ? Ce à quoi vous pouvez répondre, bonjour, j'aimerais réserver une chambre pour deux personnes s'il vous plaît. Et puis vous faites varier le nombre de personnes avec votre cas personnel. Hello, I'd like to book a room for two people please. On la reprend plus lentement et vous pourrez répéter après moi. Hello, I'd like to book a room for two people please. Encore une fois, plus rapidement, plus naturellement. Hello, I'd like to book a room for two people please. Naturellement, ils vont ensuite s'intéresser à la date de votre arrivée. On peut imaginer le type de réponse suivante, bien sûr. Alors, quand est-ce que vous souhaiteriez venir ? Of course, when would you like to come ? Plus lentement. Of course, when would you like to come ? Et plus rapidement, plus naturellement. Of course, when would you like to come ? Et on les reprend toutes d'un coup. Hello, paradise hotel reception, how can I help you ? Hi, I'd like to book a room for two people please. Of course, when would you like to come ? Il s'agit ensuite de préciser votre date d'arrivée, donc par exemple le 9 juin. June the 9th. Encore une fois. June the 9th. Prochaine question plausible, on va vouloir savoir combien de nuits vous voulez rester, combien de temps vous souhaitez séjourner chez eux. Alors, question courte. How many nights ? Combien de nuits ? Encore une fois. How many nights ? How many nights ? Versions longues, combien de temps souhaitez-vous séjourner chez nous ? How long would you like to stay ? Ou, how long would you like to stay with us ? Et là, vous donnez la durée de votre séjour, par exemple 5 nuits. Five nights please. Encore une fois, plus lentement. Five nights please. Et je vous laisse répéter plus rapidement cette fois. Five nights please. Et on les reprend toutes d'un coup. Donc c'était When will you be arriving ? June the 9th. Okay, how many nights ? Five nights please. Le ou la réceptionniste peut ensuite s'intéresser au type de chambre que vous souhaitez réserver. Donc, on peut vous demander si c'est une chambre économique que vous souhaitez. Supérieure, de luxe, ou encore une suite, par exemple. En anglais, ça donne What type of room would you like ? Standard, superior, luxury, suite ? On reprend. Et peut-être que là, c'est une question de tarif que vous devez peut-être vous renseigner. Donc par exemple, quel est le tarif de la chambre de luxe ? How much is your luxury room ? Et on la reprend plus lentement et je vous laisserai répéter. How much is your luxury room ? Et vous essayez de répéter un tout petit peu plus rapidement. How much is your luxury room ? Et là, on va vous donner son tarif et puis peut-être vous donner quelques précisions supplémentaires. Par exemple, pour vous faire envie. 250 dollars la nuit et elle a aussi un jacuzzi, une vue sur la mer. 250 dollars a night, it has a jacuzzi and a sea view. Je la répète plus lentement. 250 dollars a night, it has a jacuzzi and a sea view. Et une dernière fois, plus rapidement, plus naturellement. 250 dollars a night, it has a jacuzzi and a sea view. Peut-être que là, vous avez décidé que c'est peut-être un petit peu trop cher, vous voulez vous renseigner sur une autre chambre. What about the superior room ? Et là, vous notez, en français, c'est, on va dire, et pour la chambre supérieure. Ou même quand on veut dire, ça va bien, et toi ? On aura tendance en anglais, plutôt que d'utiliser le and, comme en français le et, à utiliser what about. Donc par exemple, tu vas bien, je vais bien, merci, et toi ? I'm fine, thank you. What about you ? Au lieu de, and you. Et ici, c'est la même logique. Ok, d'accord, j'ai compris le prix, et la chambre supérieure ? What about the superior room ? Ok, on la répète plus lentement. What about the superior room ? Et une deuxième fois, un petit peu plus rapidement. What about the superior room ? Il va donc vous fournir le nouveau tarif de la chambre souhaitée. Par exemple, 180$ la nuit. A hundred and eighty dollars a night. Encore une fois. A hundred and eighty dollars a night. Ok, admettons que ce tarif vous convienne. Parfait, j'aimerais une chambre supérieure, alors. Perfect. I'd like a superior room, then. Et on la répète plus lentement. Perfect. I'd like a superior room, then. Et une dernière fois, un peu plus naturellement. Perfect. I'd like a superior room, then. Prochaine question va concerner éventuellement les lits. On sait que vous avez réservé pour deux personnes, mais est-ce que vous souhaitez un lit double ou des lits jumeaux ? Donc, double bed ou twin bed ? Plus rapidement. Double bed ou twin bed ? Ok. Bon, bah là, vous répondez. Votre bed ou twin bed, ce qui vous arrange. Et enfin, on va vous demander votre nom. Et je vais vous conseiller de vous entraîner à épeler votre nom. Ça va être pratique pour toutes vos réservations durant le voyage. C'est pas forcément évident pour une personne étrangère de deviner la façon dont s'écrire un nom de famille. Ça peut être très compliqué. Bon, là, je vous ai pris un nom de famille extrêmement lambda. Mais entraînez-vous à épeler votre propre nom de famille. Votre prénom, il y aura aussi. Je vais avoir besoin de votre nom, s'il vous plaît. I'm going to need your name, please. Parfois, au lieu de your name, on va dire I'm going to need a name, please. J'ai besoin d'un nom, s'il vous plaît. Ok bon, Smith. S-M-I-T-H. Et là, je vous invite à vous entraîner à épeler votre nom. Autre point de discussion, c'est le petit déjeuner. On va a priori vous demander, est-ce que vous souhaitez inclure le petit déjeuner ? Votre question naturelle, peut-être, bah, il est à combien ? Combien ça coûte ? How much is it ? Ok. On reprend. Alright, would you like to include breakfast ? How much is it ? On reprend. Alright, would you like to include breakfast ? How much is it ? Une réponse typique. C'est quinze dollars par personne, et le petit déjeuner est servi de sept heures à dix heures trente. Fifteen dollars per person, and it's served from seven to ten thirty. Encore une fois. It's fifteen dollars per person, and it's served from seven to ten thirty. Hello Schwab, imaginons que ça ne vous intéresse pas, on me remercie. Uh, no thank you. Ou, oui, ça vous intéresse, vous voulez inclure le petit déjeuner ? Yes, that would be nice. Yes, thank you, I'd like to include breakfast. On reprend plus lentement. Uh, no thank you. Uh, no thank you. Yes, that would be nice. On va ensuite vous demander à quelle heure vous pensez arriver. Ok, what time will you be arriving ? Encore une fois. Ok, what time will you be arriving ? Et là, peut-être que ça dépend pour vous de l'heure à laquelle la chambre est disponible, donc vous pouvez leur demander, eh bien, à quelle heure notre chambre sera-t-elle disponible. Wow, what time is our room available ? On la reprend plus lentement. Wow, what time is our room available ? Plus rapidement. What time is our room available ? Ok, on arrive à la fin de votre réservation. C'est un peu le moment de la conclusion. On peut imaginer qu'on dise, mais voilà, c'est bon, votre chambre a été réservée. Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour vous ? Ok, your room is now booked. Is there anything else I can help you with ? Ou une variante. Is there anything else I can do for you ? On la répète plus lentement. Ok, your room is now booked. Is there anything else I can help you with ? Et donc, ça va être le moment de poser toutes les questions qui vous intéressent concernant votre logement. Oui, j'ai décidé de mettre les questions à ce moment-là. Évidemment, c'est peut-être des questions que vous auriez aimé poser avant de finaliser la réservation. Ce sera à vous d'organiser ça. On va voir toutes les questions possibles qui peuvent vous intéresser lors de la réservation d'un hébergement. Ok, on va commencer par, bah oui, j'ai quelques questions, s'il vous plaît. Donc le yes, je ne sais pas si vous répondez à la question d'avant. I have a few questions, please. On la reprend plus lentement. I have a few questions, please. Et une deuxième fois un peu plus rapidement. I have a few questions, please. La chambre possède-t-elle un balcon ? Does the room have a balcony ? Encore une fois plus lentement. Does the room have a balcony ? Et plus rapidement. Does the room have a balcony ? Ou encore. Votre hôtel possède-t-il une piscine ? Does your hotel have a swimming pool ? Alors on peut dire swimming pool ou on peut simplement dire a pool. On reprend plus lentement. Does your hotel have a pool ? Une deuxième fois un peu plus rapidement. Does your hotel have a swimming pool ? Encore, est-ce que l'hôtel est près de la plage ou à quelle distance de la plage se trouve l'hôtel ? Is your hotel close to the beach ? Donc est-ce qu'il est proche de la plage ? On la répète plus lentement. Is your hotel close to the beach ? Et une deuxième fois plus rapidement. Is your hotel close to the beach ? Encore, si c'est une question de distance qui vous intéresse. How far ? C'est comme ça qu'on va exprimer. On va poser des questions sur la distance. How far is the beach from your hotel ? Plus lentement. How far is the beach from your hotel ? Et encore une fois un peu plus rapidement. How far is the beach from your hotel ? Et on les reprend tranquillement et je vous laisse répéter après moi. I have a few questions, please. Does the room have a balcony ? Does your hotel have a pool ? Is your hotel close to the beach ? How far is the beach from your hotel ? Ma chambre dispose-t-elle d'un bain ou d'une douche ? Does my room have a bath or a shower ? Plus lentement. Does my room have a bath or a shower ? Et une dernière fois plus rapidement. Does my room have a bath or a shower ? L'hôtel possède-t-il un restaurant ? Does the hotel have a restaurant ? Et on la refait plus lentement. Does the hotel have a restaurant ? Et plus rapidement. Does the hotel have a restaurant ? Ou encore. La chambre dispose-t-elle d'une connexion wifi ? Does the room have wifi ? Encore une fois. Does the room have wifi ? Et une dernière fois. Does the room have wifi ? Et on les reprend tous d'un coup. Et je vous laisse répéter derrière moi. Does my room have a bath or a shower ? Does the hotel have a restaurant ? Does the room have wifi ? En fonction de votre destination, vous voudrez peut-être savoir si la chambre dispose d'une climatisation. En anglais, on va formuler la question ainsi. Does the room have air conditioning ? Plus lentement. Does the room have air conditioning ? Imaginons maintenant que c'est la vue qui vous intéresse. La chambre dispose-t-elle d'une vue ? Une vue sur mer, une vue sur la jungle, ou encore une vue sur le jardin. Does the room have a view ? A sea view ? Does the room have a jungle view ? Does the room have a garden view ? Et on les reprend plus lentement. Does the room have a view ? Does the room have a sea view ? Does the room have a jungle view ? Does the room have a garden view ? Does the room have a garden view ? Ou encore, imaginons que c'est un voyage d'affaires, ou même que vous n'avez pas de réveil avec vous. Il est important que vous réveillez tôt demain, vous pouvez demander à l'hôtel de vous appeler pour vous réveiller. Est-ce que, par exemple, vous pouvez me réveiller demain à 7h, s'il vous plaît ? Could I have a wake-up call tomorrow at 7am, please ? Plus lentement. Could I have a wake-up ? C'est se réveiller, to wake-up. A wake-up call tomorrow at 7am, please ? Une dernière fois plus rapidement. Could I have a wake-up call tomorrow at 7am, please ? Et on les reprend tous d'un coup. Does the room have air conditioning ? Does the room have a view ? Does the room have a sea view ? Could I have a wake-up call tomorrow at 7am, please ? L'hôtel est-il proche du centre-ville ? Is the hotel close to the city centre ? Plus lentement. Is the hotel close to the city centre ? Et encore une fois, plus rapidement. Is the hotel close to the city centre ? Ensuite, vous voudrez peut-être savoir si l'hôtel offre un service de navette. Ça peut être des navettes pour l'aéroport ou parfois même pour le centre-ville. Do you have a shuttle service ? Plus lentement. Do you have a shuttle service ? Pouvez-vous venir me chercher à l'aéroport ? Can you pick me up from the airport, please ? Plus lentement. Can you pick me up from the airport, please ? Et plus rapidement. Can you pick me up from the airport, please ? Et c'est parti. On les reprend tous d'un coup. Is the hotel close to the city centre ? Do you have a shuttle service ? Can you pick me up from the airport, please ? Une question qui pourra intéresser les parents, c'est de savoir si l'hôtel est adapté aux familles. Ou encore si l'hôtel propose un service de garderie, de babysitting. On regarde nos deux questions. L'hôtel est-il adapté aux familles ? On va dire Is the hotel family friendly ? Et on reprend plus lentement. Is the hotel family friendly ? Ou encore Offrez-vous un service de garderie, de garde d'enfants ? Do you offer babysitting services ? Plus lentement. Do you offer babysitting services ? Et plus rapidement, plus naturellement. Do you offer babysitting services ? Et on les reprend. Is the hotel family friendly ? Is the hotel family friendly ? Do you offer babysitting services ? L'hôtel dispose-t-il d'un parking ? Alors on a deux façons. Je vous donne tout d'abord la version anglaise. Does the hotel have a car park ? Et la version américaine. Does the hotel have a parking lot ? Et là je vois dessus deux secondes. Attention, en français on dit parking et du coup vous avez l'impression, vu qu'on a emprunté ce mot-là à l'anglais, qu'on va aussi dire a parking en anglais. Ce n'est pas le cas. Donc en anglais, un parking, a car park. Une version américaine d'un parking, c'est a parking lot. On la reprend plus lentement. Does the hotel have a car park ? Does the hotel have a parking lot ? Certains d'entre vous seront peut-être intéressés de savoir si ils ont un service de conciergerie. En anglais, ça va donner. Does the hotel offer concierge services ? Encore une fois. Does the hotel offer concierge services ? Ou encore, offrez-vous un service de bagagerie. Does the hotel have a left luggage office ? Encore une fois. Does the hotel have a left luggage service ? Et on les reprend. Does the hotel have a car park ? Does the hotel offer concierge services ? Does the hotel have a left luggage office ? Très rapidement, on jette un coup d'œil aux différentes formules. Donc les formules, tout compris par exemple à l'hôtel, c'est all-inclusive. Encore une fois. All-inclusive. Tension complète, c'est full board. Encore une fois. Full board. Et la demi-tension, half board. Encore une fois. Half board. Dans cette deuxième partie, on va voir comment vous pouvez gérer sereinement votre arrivée sur place. En anglais, son arrivée, l'enregistrement, en gros, c'est un petit peu comme à l'aéroport. On va aussi appeler ça « to check in » ou « a check in ». En gros, on imagine que vous arrivez à l'hôtel. Bonjour, j'ai une réservation au nom de Smith. Good afternoon. I have a reservation in the name of Smith. On la reprend plus lentement. Et je vous invite évidemment à changer le nom et le remplacer par votre propre nom de famille. Good afternoon. I have a reservation in the name of… On va vous demander de confirmer pour qu'ils soient sûrs que vous avez la bonne réservation sous les yeux. Oui, pour cinq nuits, c'est bien cela ? Yes, for five nights, is that right ? Encore une fois. Yes, for five nights, is that right ? Ensuite, on va sûrement vous demander une pièce d'identité. Par exemple, j'ai besoin de votre carte d'identité, s'il vous plaît. Could I see some ID, please ? Or could I have your passport, please ? Et là, on va passer en revue les échanges typiques que vous aurez à gérer lors de votre arrivée. Par exemple, les coutumes, notamment pour des réservations en hôtel, qu'on vous demande l'objet de votre séjour. Est-ce que c'est pour les vacances ou est-ce que c'est un motif professionnel ? Are you traveling for business au Laja ? Encore une fois. Are you traveling for business au Laja ? Avez-vous déjà séjourné chez nous ? Have you stayed with us before ? Ou encore. Merci. Pourriez-vous remplir ce formulaire, s'il vous plaît ? On vous fait souvent remplir un formulaire lors d'un séjour à l'hôtel. Thank you. Could you fill out this form, please ? Encore une fois. Thank you. Could you fill out this form, please ? Et je vous récapitule une dernière fois les trois types de questions qu'on peut vous poser naturellement à votre arrivée. Are you traveling for business au Laja ? Et vous pouvez vous entraîner à me répondre. Have you stayed with us before ? Okay, thank you. Can you fill out this form, please ? On va vous remettre votre clé ou votre carte. Voici votre carte d'accès à la chambre. Avez-vous besoin d'un double ? Here's your card key. Do you need a spare ? Plus lentement. Here's your card key. Ou si c'est une simple clé. Here's your key. Do you need a spare ? Et ensuite des instructions simples pour trouver votre chambre. Votre chambre est au troisième étage sur la gauche. Your room is on the third floor on the left. Encore une fois. Your room is on the third floor on the left. Et on les reprend. Okay, here's your card key. Do you need a spare ? Yes, no. Okay, your room is on the third floor on the left. Have a lovely stay. Ça y est, votre séjour est fini. On va voir comment vous pouvez gérer votre départ. Par exemple, j'aimerais rendre ma chambre, s'il vous plaît. I'd like to check out, please. Et on la reprend plus lentement. I would like to check out, please. Et plus rapidement. I'd like to check out, please. Ou encore, nous aimerions régler notre chambre, s'il vous plaît. Une autre façon de le dire. We'd like to pay our bill, please. Encore une fois. We'd like to pay our bill, please. Ce à quoi on vous répondra certainement. Très bien. Quel est le numéro de votre chambre, s'il vous plaît ? Very well. Room number, please. Encore une fois. Very well. Room number, please. Et on les reprend. I'd like to check out, please. We'd like to pay our bill, please. Very well. Room number, please. Des consommations aux minibars. Voilà une autre question typique. En anglais, on va dire Have you used the minibar ? Encore une fois. Have you used the minibar ? Et ensuite, on va vous demander comment vous souhaitez régler. How would you like to pay ? Encore une fois. How would you like to pay ? Et on finit avec trois autres questions potentielles que vous pouvez rencontrer à la réception d'un hôtel. Par exemple, comment votre séjour s'est-il passé ? How did everything go ? Encore une fois. How did everything go ? Ou encore, une autre façon de le dire. How was your stay ? How was your stay ? Et enfin, Is there anything else I can do for you ? Est-ce qu'il y a autre chose que je puisse faire pour vous ? On les reprend. How did everything go ? How was your stay ? Is there anything else I can do for you ? Et là, je vous présente trois autres demandes potentielles que vous pourriez avoir à la réception d'un hôtel. Par exemple, où est-ce que je peux laisser mes bagages, s'il vous plaît ? Excuse me, where can I leave my luggage ? On la reprend plus lentement. Excuse me, where can I leave my luggage ? Et plus rapidement. Excuse me, where can I leave my luggage ? D'accord ? Pourriez-vous m'appeler un taxi, s'il vous plaît ? Could you call a taxi for me, please ? Encore une fois. Could you call a taxi for me, please ? Et enfin, j'aimerais réserver une activité. I'd like to book an activity. Vous voyez que pour réserver une activité, c'était pareil que pour réserver une chambre ou réserver un vol comme on l'a vu dans la vidéo précédente. Ok, on la reprend. I'd like to book an activity. Et puis là, vous précisez l'activité d'autre chose. Et on les reprend toutes les unes à la suite des autres. Excuse me, where can I leave my luggage ? Could you call a taxi for me, please ? I'd like to book an activity. Et là, je vous propose de jeter un coup d'œil au vocabulaire typique qui peut vous entourer. Et vous pouvez répéter après moi afin d'avoir la bonne pronunciation. Maintenant, on regarde un petit peu le vocabulaire des services que vous pourriez trouver sur place. On a déjà vu certains d'entre vous. A pool A tennis court A jacuzzi A sauna Et plus généralement, le spa, c'est A spa Laundry service A gym Alors, depuis le début, je vous parle comme s'il s'agissait d'un hôtel, mais finalement, les étapes qu'on a vu ensemble sont exactement les mêmes, même si l'hébergement lui-même venait à varier. On va donc regarder les autres types d'hébergement. A bungalow Et ensuite, le camping, à savoir l'activité, en anglais, on va dire camping. Une tente va se dire A tent En revanche, si vous voulez nommer le camping comme le lieu, vous avez deux possibilités. Soit on va dire A campsite Soit A camping site A caravan A guest house Alors, il n'y a pas vraiment d'illustration, c'est une maison d'hôtes, ou parfois, c'est quand on loge directement chez l'habitant. Voilà, on va appeler ça a guest house. A mobile home A mobile home A tree cabin A villa A cruise Overwater bungalow A chalet Ok, histoire de rebrasser tout ça, que vous puissiez un petit peu mieux assimiler les différents points qu'on a vu aujourd'hui, je vous propose de vous entraîner. Vous pouvez mettre sur pause après chaque question et vous entraîner à répondre. Ça va vous permettre d'être plus à l'aise lors de la réservation de votre logement. Évidemment, c'est toujours un petit peu artificiel puisque je ne peux pas répondre précisément sur ce que vous dites, mais ça vous permet d'apprendre à répondre aux questions, les comprendre et renvoyer la balle de façon simple. Comme je disais, je vous invite à mettre pause entre chaque énoncé pour vous laisser le temps de répondre. C'est parti ! Hello, Paradise Hotel Reception, how can I help you ? When will you be arriving ? Ok, how many nights ? How long would you like to stay with us ? What type of room would you like ? Standard, Superior, Luxury, Junior Suite ? Single bed, Double bed or Twin beds ? Ok, I'm going to need your name please. Could you spell it ? Alright, would you like to include breakfast ? What time will you be arriving ? What time will you be arriving ? Ok, your room is now booked. Is there anything else I can do for you ? Dans cette vidéo, on va s'intéresser au contexte du restaurant et on va regarder différents contextes. On va voir comment on peut se renseigner sur un restaurant, comment on peut effectuer une réservation, comment vous pouvez gérer votre arrivée sur place, commander votre repas, échanger un petit peu avec votre serveur et enfin régler la note. Et à la fin en bonus, vous aurez un petit entraînement oral pour essayer de simuler des petites conversations. En termes de niveau, on s'adresse à des niveaux débutants, faibles jusqu'à intermédiaires pour réviser un petit peu avant son voyage. C'est parti ! Tout d'abord pour vous renseigner donc. Vous voulez qu'on vous recommande un bon resto, vous avez des goûts particuliers, vous cherchez quelque chose de spécifique, on regarde les possibilités que vous avez. Tout d'abord, on va dire que vous recherchez un restaurant particulier. Par exemple, premier énoncé, je cherche un restaurant italien, balinais ou encore algérien. Qu'est-ce que vous me recommandez ? En anglais, ça donne Encore une fois, Et cette fois, on y va plus lentement et je vous laisse le temps de répéter après moi. Ou encore une deuxième façon de poser la question, c'est un petit peu plus ouvert. Quel restaurant me recommanderiez-vous ? What restaurant would you recommend ? Un peu plus lentement. What restaurant would you recommend ? Et encore une fois, vous allez répéter après moi. What restaurant would you recommend ? Troisième énoncé, assez typique d'un voyage. On aimerait manger en ville ce soir. Vous avez des restaurants à nous recommander une phrase qu'on prononce volontiers à l'accueil d'un hôtel, par exemple. En anglais, ça donne We'd like to eat in town tonight. Do you have any restaurants to recommend ? Et on y va plus lentement. We'd like to eat in town tonight. À vous. Do you have any restaurants to recommend ? À vous. Et encore une fois, en un coup. We'd like to eat in town tonight. Do you have any restaurants to recommend ? Maintenant, on se penche sur le cas d'une réservation. Vous souhaitez faire une réservation au restaurant. Le dialogue qui va suivre aurait pu avoir lieu en direct ou encore au téléphone. En vert, vous allez trouver les questions qui sont susceptibles de vous être posées. Et en noir, toujours vos énoncés à vous. Par exemple, bonjour, qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Comment puis-je vous aider ? Hi, how can I help you ? Encore une fois. Hi, how can I help you ? Ce à quoi vous pouvez répondre ? Hi, I'd like to make a reservation for tonight, please. Bonjour, j'aimerais faire une réservation pour ce soir, s'il vous plaît. On la reprend plus lentement. Hi, I'd like to make a reservation for tonight, please. À vous. Un petit peu plus rapidement. Hi, I'd like to make a reservation for tonight, please. Hi, I'd like to make a reservation for tonight, please. Ce à quoi, a priori, on vous répondra. What's your name ? Or under what name ? Et là, vous donnez simplement votre nom. Smith. Et vous pouvez éventuellement l'épler. S-M-I-T-H. Outre question qui va intéresser le restaurateur, c'est combien de personnes ? Donc, il pourrait vous dire OK, for how many people ? Ou on pourrait faire sans le four. OK, how many people ? Et là, vous pouvez répondre A table for two, please. Une table pour deux, s'il vous plaît. Encore une fois. Et puis, vous pouvez faire varier, évidemment, le chiffre. Deux autres questions qui vont intéresser le restaurateur, c'est à quelle heure vous souhaitez venir ? Et éventuellement, si vous souhaitez manger à l'intérieur ou à l'extérieur. Donc, on s'intéresse à la première question. À quelle heure ? Quelle heure vous arrangerait ? En fonction, soit on va vous dire what time ? Ou carrément, si c'est un restaurant un petit peu plus chic, on fera sûrement des phrases complètes. What time would suit you ? Quelle heure vous arrangerait ? Et je répète, what time ? Ou what time would suit you ? Et là, vous répondez l'heure qui vous convient. Eight o'clock. Nine o'clock. Seven thirty, if possible. Eight o'clock. Et derrière question, question courte, soit on vous dit in those or outdoors ? À l'intérieur ou à l'extérieur ? Ou une question un petit peu plus complète, un petit peu plus polie. Would you like to eat in those or outdoors ? Et je répète d'un coup. Would you like to eat in those or outdoors ? Ou encore, in those or outdoors ? Et là, vous choisissez. Si vous voulez dîner en terrasse, par exemple. Outdoors would be perfect. Thanks. À l'extérieur, ce serait parfait. Merci. Encore une fois, plus lentement. Outdoors would be perfect. Thanks. À vous. Encore une fois. Outdoors would be perfect. Thanks. Évidemment, vous pouvez faire une phrase plus courte, plus simple. Simplement dire Outdoors. Thank you. Et vous allez répéter la version courte. Outdoors. Thank you. Et maintenant, on va vous arriver sur place. C'est l'heure de dîner. Et donc, vous pouvez vous présenter à l'accueil et dire Hi, we have a reservation under the name Smith. Bonjour. On a une réservation au nom de Smith. Encore une fois, plus lentement. Hi, we have a reservation under the name Smith. Encore une fois. Hi, we have a reservation under the name Smith. Ok ? Ou imaginons que vous n'avez pas fait de réservation. Vous êtes sur place. Vous arrivez. Et donc, vous allez dire Bonjour. J'aimerais une table pour deux, s'il vous plaît. Hi, I'd like a table for two, please. On vient de l'avoir dans la slide précédente. On reprend. Hi, I'd like a table for two, please. Et après, on va regarder les petites phrases dont vous aurez sûrement besoin sur place. Par exemple. Can we have the menu, please ? On pourrait avoir le menu, s'il vous plaît ? Encore une fois. Can we have the menu, please ? Dernière fois. Can we have the menu, please ? Ou encore, peut-être que vous voulez voir un menu français ou anglais. Donc, vous pouvez le demander. Est-ce que vous avez un menu français ou anglais ? Do you have a French menu ? Do you have an English menu ? Et on reprend plus lentement. Et je vous laisserai répéter. Do you have a French menu ? Do you have a French or an English menu ? Ce à quoi on va vous répondre ? Yes, there you go. Oui, tenez. Naturellement, pour vous faire patienter, le serveur peut vous proposer quelque chose à boire. Qu'est-ce que vous aimeriez boire ? Ou encore, on vous sert quelque chose à boire. Deux possibilités en anglais, une version plutôt longue. Like, what would you like to drink ? Ou une version courte, any drinks ? Ça dépend si c'est une ambiance plutôt relax ou pas. What would you like to drink ? Ou encore, any drinks ? Et là, vous répondez ce que vous avez envie de boire. We'll have a bottle of wine, please. On va prendre une bouteille de vin, s'il vous plaît. On la reprend lentement. We'll have a bottle of wine, please. Un peu plus rapidement. We'll have a bottle of wine, please. Ok. Un petit peu de temps s'est écoulé. Le serveur revient vers vous. Il veut savoir si vous êtes prêt à commander. Il pourrait vous poser comme question. Are you ready to order ? Encore une fois. Are you ready to order ? Et si c'est le cas, vous pouvez répondre yes. Yes, we're ready to order. Ou alors, vous pouvez interpeller le serveur et lui dire We're ready to order. Une fois qu'il est prêt à prendre votre commande, tout simplement, vous pouvez dire We'll have et vous faites suivre les noms des plats. On reprend plus lentement. Yes, we're ready to order. We'll have... Encore une fois. Yes, we're ready to order. We'll have... Ok, si besoin, pendant les prochaines quelques minutes, on va simplement réviser un peu les noms d'aliments basiques. Vous avez des illustrations. Je vous les prononce simplement pour l'accent. Pasta Potatoes Red meat Eggs Rice Vegetables Encore une fois, celui-là, si vous voulez le répéter, parce que c'est pas vegetables, mais... Vegetables Vegetables White meat And cheese Bread Fish Salt and pepper Sugar Milk Butter Dessert Chili pepper Spice Beer Beer Wine Fruit Fruit Juice Cocktail Champagne Water Ou flat water Pour de l'eau plate Et au restaurant, on vous proposera aussi... Sparkling water Donc de l'eau gazeuse Sparkling water Et on dit aussi, de façon un peu plus familière... Fizzy water Les objets à votre table... A fork A Knife A Spoon A Bowl A Plate A Napkin A Glass Et maintenant, on jette un coup d'œil à tout ce qui est demande spécifique. Bon, par exemple, j'ai mis les toilettes parce que ça reste un classique. Excusez-moi, où sont les toilettes, s'il vous plaît ? Sorry, ou encore, excuse me, where can I find the toilets, please ? Encore une fois... Sorry, where can I find the toilets, please ? Ou encore, je suis végétarien. Est-ce que vous avez un plat végétarien ? I'm a végétarien. Do you have a végétarien dish ? Plus lentement... I'm a végétarien. Do you have a végétarien dish ? Ou encore, si vous êtes inquiet que le plat soit trop épicé, vous pouvez poser la question, est-ce que ce plat est épicé ? Is this dish spicy ? Encore une fois... Is this dish spicy ? Et je vous en rajouté un vocabulaire pour tout ce qui est à emporter. Vous avez deux possibilités, on peut dire to go, ou encore a take away. Autre demande spécifique, et ça peut être important, pour les allergies par exemple. Je suis allergique aux noix. I'm allergic to nuts. Et puis vous pouvez faire varier, vous pouvez enlever nuts et rajouter ce que vous voulez. I'm allergic to nuts. À vous. Encore une fois... I'm allergic to nuts. Un classique, peut-être très français d'ailleurs. Est-ce qu'on pourrait avoir plus de pain, s'il vous plaît ? Could we have more bread, please ? Could we have some more bread, please ? Plus lentement... Could we have some more bread, please ? Et il faut plus rapidement... Could we have some more bread, please ? Ok ? Pourrait-on avoir de l'eau, s'il vous plaît ? Could we have some water, please ? Encore une fois... Could we have some water, please ? Plus rapidement... Could we have some water, please ? Ce à quoi on vous répondra probablement flat or sparkling. C'est ce qu'on a vu pour les boissons classiques, donc plates ou gazeuses. Flat or sparkling. Et maintenant, on va aborder les problèmes, les petits couacs que vous pouvez éventuellement rencontrer au restaurant. Il est toujours utile de pouvoir s'expliquer. Donc, votre serveur passe vous voir pour savoir si tout va bien ou alors vous l'avez appelé. Il pourra vous dire... Is everything okay ? Or is everything alright ? Et là, au choix. Je suis désolée mais mon plat est froid. I'm sorry but my food is cold. Et on le reprend lentement. I'm sorry but my food is cold. Et plus rapidement... I'm sorry but my food is cold. Troisième fois avec la contraction... I'm sorry but my food is cold. Autre possibilité... Excusez-moi, est-ce que vous pourriez réchauffer mon plat, s'il vous plaît ? Excuse me, could you warm my dish please ? Plus lentement... Excuse me, could you warm my dish please ? Encore, imaginons il y a un problème sur la note. Et vous voulez dire, excusez-moi, je pense qu'il y a eu une erreur sur la note. I'm sorry, I think there's a mistake on the bill. Plus lentement... I'm sorry, I think there's a mistake on the bill. Plus lentement... I'm sorry, I think there's a mistake on the bill. Ou encore... Et ça arrive, je n'ai pas commandé ce plat. I didn't order that dish. Encore une fois... I didn't order that dish. Dernière fois... I didn't order that dish. Et on passe cette fois plutôt au compliment. On va dire que ça s'est bien passé. On espère, la plupart du temps en vacances, ça se passe bien. Donc toujours avec le même contexte, un serveur qui vous demande si tout va bien. Is everything okay ? Ce à quoi vous pouvez répondre en fonction oui, tout est excellent, merci. Yes, everything tastes amazing. Encore une fois... Yes, everything tastes amazing. Ou encore au lieu de dire, is everything okay ? À la fin du repas, on pourrait vous demander... How did your evening go ? Comment s'épasser votre soirée ? How did your evening go ? Ce à quoi vous pouvez répondre, par exemple... Perfect, thank you. Encore une fois... Perfect, thank you. Encore... It was delicious. Plus lentement... It was delicious. Plus rapidement... It was delicious. Encore... J'ai vraiment adoré mon plat, merci. I absolutely loved the food, thank you. Encore une fois... I absolutely loved the food, thank you. Et si vous voulez féliciter le chef cuisinier, vous pouvez dire... My compliments to the chef. On ne va pas dire chaff comme on pourrait le penser avec ce ch en anglais qui a tendance à être prononcé ch. On a bien gardé la prononciation à la française, évidemment. Donc, le chef cuisinier... The chef. My compliments to the chef. À vous. On aborde très succinctement les offerts. Par exemple, si quelque chose est offert par le chef cuisinier, on va dire ainsi... Compliments of the chef. On a vu que quand on voulait féliciter le chef, c'était... Compliments to the chef. Et quand c'est offert par le chef, c'est... Compliments of... Compliments of the chef. Ou encore, c'est offert par la maison, par exemple un café ou un cocktail. It's on the house. Encore une fois... It's on the house. Vient l'heure de régler la note. Vous pouvez demander... Est-ce qu'on peut régler la note, s'il vous plaît ? Could we have the bill, please ? Plus lentement. Could we have the bill, please ? Et plus rapidement. Could we have the bill, please ? Une autre phrase, il veut dire exactement la même chose. Could we have the cheque, please ? Could we have the cheque ? Ou encore, vous dites que vous êtes prêts maintenant, prêts pour payer. We're ready for the bill, thank you. Plus lentement. We're ready for the bill, thank you. Et plus rapidement. We're ready for the bill, thank you. Ce qu'on va probablement vous répondre... Credit card or cash. Ou encore... How would you like to pay ? Donc la version courte, c'est de vous demander si vous voulez payer en carte bleue ou en liquide. Et la version entre parenthèses... How would you like to pay ? C'est comment souhaitez-vous payer ? Comment souhaitez-vous régler ? Et je répète... Credit card or cash. Ou encore... Et vous pouvez répondre... Credit card, thank you. Ou évidemment... On répète... Credit card, thank you. Encore une fois... Credit card, thank you. Plus rapidement... Credit card, thanks. Et enfin, la petite expression pour laisser un pourboire, c'est to leave a tip. Et pour finir, je vous propose de vous entraîner. On va faire la simulation d'une réservation. Donc, vous pouvez mettre sur pause après chaque question et vous laissez le temps de répondre. Évidemment, c'est un peu artificiel, je ne peux pas rebondir sur ce que vous me dites précisément. Mais on va centrer quand même comme ça, de façon assez simple. C'est parti ! Hi, how can I help you ? Hi, how can I help you ? Name ? What time ? How many people ? Indoors or outdoors ? Vous allez simuler votre arrivée sur place. Même principe que pour l'exercice précédent. Hi, how can I help you ? Would you like to eat here or is it to go ? How many people ? Okay, where would you like to sit ? I'm afraid we're full at the moment. Could you come back in 20 minutes ? Et pour finir, on s'entraîne sur des échanges très simples avec votre serveur qui vous pose des petites questions et vous vous entraînez à répondre comme vous le souhaitez à l'aide de ce qu'on ajoute dans cette vidéo. C'est parti ! Hi, how can I help you ? Is everything okay ? Everything alright ? Do you need anything ? How did your evening go ? Would you like a dessert ? Would you like a cup of coffee ? Tea ? En fonction de votre destination, vous aurez peut-être besoin de louer un véhicule afin de pouvoir vous déplacer et d'être plus indépendant. Donc dans cette vidéo, on va voir à travers des échanges simples comment vous pouvez louer une voiture en anglais et comprendre des dialogues basiques. C'est parti ! Très rapidement, on va voir comment vous pouvez vous renseigner. Imaginons que vous venez d'arriver et vous ne savez même pas où vous pouvez louer une voiture ou vers qui il faudrait vous tourner. On va voir comment vous pouvez vous renseigner très rapidement. Par exemple, excusez-moi, pourriez-vous me dire où louer une voiture s'il vous plaît ? Excuse me, could you tell me why I could rent a car, please ? Alors je rajoute évidemment, s'il vous plaît, en fin de phrase pour de la politesse, faites-le également. On la reprend plus lentement. Excuse me, could you tell me why I could rent a car, please ? Et plus rapidement, plus naturellement. Excuse me, could you tell me why I could rent a car, please ? Une deuxième façon de formuler les choses serait Excuse me, where can I rent a car, please ? Elle est plus simple, plus basique, si vous êtes plus confortable avec cette seconde structure, vous pouvez la mémoriser. On reprend. Excuse me, where can I rent a car, please ? Et un petit peu plus rapidement. Excuse me, where can I rent a car, please ? Ok, admettons qu'on vous ait indiqué un lieu. Vous voulez maintenant savoir à quelle distance se trouve l'entreprise de location. En anglais, on va privilégier ce type de structure. How far is it ? Encore une fois, plus lentement. How far is it ? Encore une fois. How far is it ? Encore, bon, imaginons que ça ne vous parle pas du tout, vous êtes un peu perdu. Vous pouvez toujours leur demander de vous indiquer sur la carte où se trouve l'entreprise. Vous pourriez me montrer sur la carte, s'il vous plaît ? Could you show me on the map, please ? Plus lentement. Could you show me on the map, please ? Plus rapidement. Could you show me on the map, please ? Et enfin, je vous rappelle pour tout ce qui est de l'ordre du renseignement, quand vous souhaitez demander de l'aide, qu'on vous donne des instructions sur comment vous rendre d'un point A ou un point B. C'est la première vidéo de cette série qui s'appelle demander de l'aide et savoir se déplacer. Là, vous aurez toutes les structures utiles pour votre voyage dans ce cas-là. Vous avez trouvé l'entreprise qu'il vous fallait pour la location. Vous arrivez sur place, on va examiner des dialogues simples et typiques de ce genre de situation. Bonjour, j'aimerais louer une voiture pour une durée de cinq jours, s'il vous plaît. En anglais, ça peut donner en fonction de si c'est le matin ou l'après-midi. Le matin, on va dire good morning. Et l'après-midi, good afternoon. On va dire que c'est le matin. Good morning, I'd like to rent a car for five days, please. Plus lentement. Good morning, I'd like to rent a car for five days, please. Et encore une fois, un petit peu plus rapidement. Good morning, I'd like to rent a car for five days, please. Question logique qui peut suivre, et bien, quel genre de voiture ? What type of car ? Encore une fois. What type of car ? Or, what type of car would you like to rent ? Or encore, what type of car would you be interested in ? Et là, j'imagine que ça dépend de ce qu'ils ont à vous proposer. Donc, vous pouvez leur dire, bah, qu'est-ce que vous avez ? Qu'est-ce que vous avez à me proposer ? What do you have ? Encore une fois. What do you have ? Encore. Can you show me ? Est-ce que vous pouvez me montrer ? Can you show me ? Et on les reprend toutes les deux. What do you have ? What do you have ? Can you show me ? Ok, on vous montre, on vous présente plusieurs voitures, voilà. Vous voulez dire, j'aimerais celle-là, s'il vous plaît. I'd like that car, please. Or that one, please. Plus lentement. I would like that car, please. Plus rapidement. I'd like that car, please. Et ensuite, vous pouvez demander, is it diesel or gas ? Encore une fois. Is it diesel or gas ? Encore une fois. I'd like that car, please. Is it diesel or gas ? Et là, il faudra bien noter pour pas se tromper de carburant le jour J. Attention, donc, l'essence peut se traduire par petrol qui est plutôt anglais ou encore gas ou gasoline qui est plutôt américain. Attention du coup avec gasoline. Le diesel ne va se dire que diesel ou diesel fuel. On les reprend. Pour l'essence. Petrol. Gas. Gas. Gasoline. Le diesel. 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 Diesel fuel. Je vous avais pas indiqué le code couleur, mais du coup, c'est bien en jaune les fraises que vous êtes susceptibles d'entendre, les questions qu'on est susceptibles de vous poser, et en noir toujours vos propres phrases. Donc évidemment, la prochaine question, c'est quand est-ce que vous avez besoin ? Quand est-ce que vous voulez louer la voiture ? À quelle date ? When do you need it ? Encore une fois. When do you need it ? Imaginons demain matin vers 9 heures. Tomorrow morning, around 9. Encore une fois. Encore une fois. Tomorrow morning, around 9. Ou encore, imaginons que vous l'avez voulu tout de suite, et bien maintenant en fait. Well, now actually. Encore une fois. Now actually. Et on les reprend tous. When do you need it ? Tomorrow morning, around 9. Now actually. La question du prix, du tarif. Donc vous pouvez demander, mais combien ça coûte pour 5 jours de location ? How much does it cost for 5 days ? Plus lentement. How much does it cost for 5 days ? Et plus rapidement. How much does it cost for 5 days ? Ensuite. Alors pour la réponse, je vous ai fait quelque chose d'assez long. Voilà. Qui peut englober un peu tous les types de renseignements qu'on aurait envie de vous donner pour le prix. Je n'ai pas inclus l'assurance, ce serait encore une autre question. Mais on va imaginer ce type de réponse plutôt classique. Ça va vous coûter 70 euros, plus le dépôt de garantie 120. Et, alors ça n'est pas tout le temps le cas, mais ça peut être le cas. Voilà, on vous indique une réduction potentielle en fonction du temps où vous louez la voiture. Donc voilà, par exemple. Mais si vous louez la voiture à la semaine, vous bénéficiez de 30% de réduction. En anglais, ça donne 70 euros plus deposit 120. Ces chiffres sont pris de façon totalement aléatoire, mais vous ne vous fiez évidemment pas aux tarifs donnés. Je reprends. Alors, 70 euros plus deposit 120. But if you rent it for a week, you can get 30% discount. En quoi une fois ? But if you rent it for a week, you can get 30 euros discount. Et on va prendre tout. How much does it cost for 5 days ? 70 euros plus deposit 120. But if you rent it for a week, you get 30% discount. La question de l'essurance. Vous pouvez demander si elle est incluse. Est-ce que l'essurance est incluse ? Does that include insurance ? Plus lentement. Does that include insurance ? Plus rapidement, plus naturellement. Does that include insurance ? Réponse typique. En général, non. C'est un service en plus. Donc, non l'assurance. C'est 15 euros supplémentaires. Encore une fois, les chiffres sont tout à fait aléatoires. No. Insurance is an extra 15 euros. Voilà. Donc, vous pouvez aussi noter une façon de manier les chiffres quand on veut dire un montant supplémentaire. Voilà une façon de le faire. An extra 15 euros. On la reprend. No. Insurance is an extra 15 euros. Et on la reprend toutes. Does that include insurance ? No. Insurance is an extra 15 euros. Ensuite, c'est l'entreprise qui aura quelques questions pour vous. Par exemple, je vais avoir besoin de votre pièce d'identité, votre permis de conduire s'il vous plaît. Dans certains pays, il faudra même un permis de conduire international qu'on peut demander. Donc, en anglais, ça donne I need to see your ID and driving license, please. Plus lentement. I need to see your ID and driving license, please. Plus lentement. Plus lentement. I need to see your ID and driving license, please. Ensuite, on peut vouloir savoir dans quel hôtel vous séjournez. Par exemple, quel est le nom de votre hôtel ? What's the name of your hotel ? Ou encore. What hotel are you staying at ? Et on les reprend. What's the name of your hotel ? Ou What hotel are you staying at ? Et on les reprend. I need to see your ID and driving license, please. What's the name of your hotel ? What hotel are you staying at ? Ok, très bien. Voici le formulaire à remplir. Ok. Here's a form you need to fill out. Ok. Here's a form you need to fill out. Et encore. Bon ben, vous avez tout fini. C'est tout bon. Très bien. Je vous dis à demain matin. Right. See you tomorrow morning. Right. See you tomorrow morning. Et on les reprend. Et on imagine qu'on est le lendemain matin, peut-être que le vendeur n'est plus le même. Bonjour, comment puis-je vous aider ? Good morning, how can I help you ? On reprend. Good morning, how can I help you ? Encore une fois. Good morning, how can I help you ? Et là, vous me présentez, mais bonjour, je suis venue hier et j'ai réservé une Jeep. Voilà mon bond de réservation. Hi. I came yesterday and booked a Jeep. Here's my reservation slip. A reservation slip, c'est le bond de réservation. Encore une fois. Encore une fois. I came yesterday and booked a Jeep. Here's my reservation slip. Et on reprend. Good morning, how can I help you ? Hi. I came yesterday and booked a Jeep. Here's my reservation slip. Merci, je vois qu'on a déjà tous vos renseignements et la copie de votre passeport, puisqu'a priori, vous l'avez fait la veille. Thank you. I see we already have your details and ID. On reprend. Thank you. I see we already have your details and ID. Et ensuite, voilà vos clés et la carte grise. Suivez-moi. Par exemple, suivez-moi jusqu'au véhicule. Here are your keys and the car registration document. The car registration document, c'est la carte grise. Follow me. Encore une fois. Here are your keys and the car registration document. Follow me. Et on les reprend toutes les deux. Thank you. I see we already have your details and ID. Here are your keys and the car registration document. Follow me. On vous accompagne jusqu'à la voiture. La voici. Le jour où vous ramenez la voiture, assurez-vous d'arriver avant 6h, car nous fermons à 6h30. Plus lentement. So, here it is. On the day you bring back the car, make sure you arrive before 6h as we close at 6h30. Plus lentement. So, here it is. On the day you bring back the car. On the day you bring back the car, make sure you arrive before 6h as we close at 6h30. Plus lentement. Ok, so here it is. On the day you bring back the car, make sure you arrive before 6h as we close at 6h30. Ou encore une recommandation assez classique, c'est, pensez à bien faire le plein d'essence avant de la ramener, puisqu'en général on vous donne soit avec un plein, soit avec un demi-plein, il faudra rendre exactement la même quantité. En anglais. And also make sure you hand it back with a full tank of gas. Plus lentement. Plus lentement. Make sure you hand it back with a full tank of gas. Et on reprend les deux segments. So, here it is. On the day you bring back the car, make sure you arrive before 6h as we close at 6h30. And also make sure you hand it back with a full tank of gas, please. Troisième et dernière étape, vous avez loué la voiture et vous souhaitez maintenant la rendre. C'est parti. Vous trouverez toujours en jaune les phrases typiques ou les questions typiques qu'on va vous poser, et en noir, vos réponses. On va quand même vous demander comment tout s'est passé. Donc, comment ça s'est passé ? How did everything go ? Plus lentement. How did everything go ? Plus rapidement. How did everything go ? Parfaitement, merci. Perfectly. Perfectly. Thank you. Encore une fois. Perfectly. Thank you. Ensuite, eh bien, allons vérifier la voiture ensemble. C'est la procédure. Let's go and check the car together. It's procedure. Plus lentement. Let's go and check the car together. It's procedure. Let's go and check the car together. It's procedure. Let's go and check the car together. Et on reprend toute la page. How did everything go ? Perfectly. Thank you. Okay. Awesome. Let's go and check the car together. It's procedure. On imagine qu'ils font trop de la voiture, que tout va bien. Voilà. Super. Tout est en ordre. Great. Everything's in order. Plus lentement. Great. Everything is in order. Et voilà, au moment de se dire au revoir, eh bien, profitez bien du reste de votre séjour. Enjoy the rest of your stay. Plus lentement. Enjoy the rest of your stay. Et plus naturellement. Enjoy the rest of your stay. J'ai imaginé un deuxième scénario dans lequel les choses ne se sont pas passées parfaitement, parce que malheureusement, ça arrive aussi. Donc, on reprend notre question de départ. Comment ça s'est passé ? How did everything go ? Et cette fois, eh bien, on a eu un accident malheureusement. We had an accident, unfortunately. Plus lentement. We had an accident, unfortunately. Plus rapidement. We had an accident, unfortunately. Qu'est-ce qu'on peut répondre ? Ah, je vois. Que s'est-il passé ? I see. What happened ? Plus lentement. I see. What happened ? Ok. Et on les reprend tous. How did everything go ? Oh, we had an accident, unfortunately. Oh, I see. What happened ? Une fois que vous aurez expliqué ce qui s'est passé, évidemment, ils vont aussi vouloir faire un tour de la voiture pour constater les dégâts. Allons constater les dégâts ensemble. Let's go and check the damage together. Plus lentement. Plus lentement. Let's go and check the damage together. Plus rapidement. Let's go and check the damage together. Question potentielle aussi, est-ce que vous aviez souscrit à une assurance lors de la location ? Did you include insurance when you rented the car ? Plus lentement. Did you include insurance when you rented the car ? Et plus rapidement. Did you include insurance when you rented the car ? Exemple. Si c'est oui, c'est simple. Sinon, non. J'ai ma propre assurance qui me couvre quand je conduis à l'étranger. No, I have my own insurance when driving abroad. Plus lentement. No, I have my own insurance when driving abroad. Et plus rapidement. No, I have my own insurance when driving abroad. Et on les reprend. Okay, let's go and check the damage together. Did you include insurance when you rented the car ? No, I have my own insurance when driving abroad. Okay, vous allez devoir les contacter. Donc les contacter, c'est l'assurance et remplir ce formulaire, s'il vous plaît. Okay, you'll need to contact them and fill out this form, please. Plus lentement. Okay, you'll need to contact them and fill out this form, please. Okay, you'll need to contact them and fill out this form, please. Pour finir, on regarde un peu les différents types de véhicules que vous êtes susceptibles de pouvoir louer à l'étranger. Donc j'avais pris l'exemple de a Jeep et je vais tous les lire. Vous pouvez répéter derrière moi juste pour corriger un peu l'accent au besoin. Alors les trottinettes se disent aussi à un scooter ? Alors les trottinettes se disent aussi à un scooter ? Pour cette dernière partie, on va aborder un des aspects les plus stimulants des voyages, c'est les rencontres qu'on peut faire sur place, les échanges qu'on peut avoir avec d'autres voyageurs. Et donc aujourd'hui, vous allez apprendre à vous présenter simplement, à poser des questions simples pour pouvoir échanger avec les personnes que vous rencontrez, à répondre aussi à leurs questions, à échanger sur votre voyage, mais également à demander ou à faire des recommandations. Accrochez-vous à la fin de la vidéo, vous aurez l'occasion de vous entraîner sur des échanges simples. C'est parti. Tout d'abord, on jette un coup d'œil aux présentations typiques. Ou encore Et là, on va s'arrêter une seconde. Vous n'allez pas vraiment utiliser le « and you ». Quand vous voulez dire « moi je m'appelle Anna et toi », prenez l'habitude de plutôt utiliser « what about you ». Ok. On les reprend et au lieu de dire « Anna », je vous suggère de répéter en utilisant votre propre prénom. « Hi, I'm Anna. » « Hi, my name's Anna. » « What about you ? » Encore une fois. « Hi, my name's Anna. What about you ? » Dernière fois. « Hi, I'm Anna. What about you ? » Enchanté. Enchanté, vous pouvez dire « nice to meet you ». Encore une fois. « Nice to meet you. » « Tu viens d'où ? » « Where do you come from ? » Encore une fois, plus lentement. « Where do you come from ? » Et plus rapidement, plus naturellement. « Where do you come from ? » « Je viens de France. » « I come from France. » Plus lentement. « I come from France. » On reprend. « I come from France. » « Where do you come from ? » « Where do you come from ? » « I come from France. » Imaginons que votre interlocuteur connaisse la France. Il veut plus de précisions. Donc, « Où ça en France ? » « Whereabouts in France ? » On reprend. « Whereabouts in France ? » Plus rapidement, plus naturellement. « Whereabouts in France ? » « Eh bien, je vis à Lyon. » « Et toi ? » « I live in Lyon. » « What about you ? » On retrouve notre « what about you » au lieu du « and you ». On reprend lentement. « I live in Lyon. » « What about you ? » « Dernière fois, plus rapidement. » « I live in Lyon. » « What about you ? » D'autres questions un peu typiques quand on se présente. « Tu fais quoi dans la vie ? » « En termes de métier. » « What do you do for a living ? » Plus lentement. « What do you do for a living ? » Plus rapidement. « What do you do for a living ? » Eh bien, par exemple, je suis médecin. « Et toi ? » « I'm a doctor. » « What about you ? » Ok, vous notez ici, en grammaire, il y a un petit changement en anglais. Tout ce qui est métier va prendre un déterminant devant. Et ce qui n'est pas le cas en français. On dit « je suis médecin », pas « je suis un médecin ». En anglais, je voulais souligner, c'est « I'm a doctor. » « I'm a teacher. » « I'm an engineer. » Il y aura toujours cet article. On reprend. « I'm a doctor. » « What about you ? » Et on les répète toutes. « Whereabouts in France ? » « I live in Lyon. » « What about you ? » « What do you do for a living ? » « I'm a doctor. » « What about you ? » Et c'est parti. On va dire que les présentations ont été faites. Maintenant, on a envie d'échanger sur son voyage. Donc voilà, une ribambelle de questions et de dialogues qui peuvent s'en suivre. Est-ce que c'est ton premier voyage à Bali ? » Ah oui, je m'arrête aussi une seconde pour vous dire. J'ai varié entre le « tu » et le « vous ». Parce qu'en fait, en anglais, vous le savez, il n'y aura aucune différence. On va toujours dire « you ». Donc, ne vous inquiétez pas. S'il y a des différences éventuelles. Vous auriez voulu mettre plus ou moins distance entre le « tu » et le « vous ». Bah, vous ne vous poserez pas la question en anglais. Ce sera toujours « you ». Ok, on reprend. C'est ton premier voyage à Bali. « Is this your first time in Bali ? » Encore une fois plus lentement. « Is this your first time in Bali ? » Plus rapidement. « Is this your first time in Bali ? » D'accord, est-ce que t'es là pour les vacances ? Ou est-ce que c'est pour les affaires ? Est-ce que c'est professionnel ? « Are you here on holiday ? » Ou « business ? » Bon, on n'est pas obligé forcément de le préciser. « Are you here on holiday ? » Plus lentement. « Are you here on holiday ? » Ou encore. « Are you here on holiday ? » Ou « business ? » Tu viens souvent ici ? « Do you often come here ? » Encore une fois. « Do you often come here ? » Et on reprend nos trois phrases. « Is this your first time in Bali ? » « Are you here on holiday ? » « Do you come here often ? » « How long are you staying ? » Encore une fois plus lentement. « How long are you staying ? » Plus rapidement. « How long are you staying ? » « Quand est-ce que vous êtes arrivé ? » « Vous êtes arrivé quand ? » « Dès arrivé quand ? » Ça ne change rien. « When did you arrive ? » Plus lentement. « When did you arrive ? » Plus rapidement. « When did you arrive ? » Eh bien, on est arrivé il y a une semaine. Plus lentement. « We arrived a week ago. » Plus lentement. « We arrived a week ago. » Et plus rapidement. « We arrived a week ago. » Et on reprend nos quatre phrases Et parfois en fonction de votre destination ou du type de voyage que vous faites vous êtes peut-être amené à beaucoup bouger sur place donc à faire plusieurs étapes vous pouvez même donc avoir envie d'échanger là-dessus donc c'est quoi ta prochaine étape ou quelle est votre prochaine étape ? Plus lentement Plus rapidement, plus naturellement On a par exemple, si on est à Bali notre prochaine étape, c'est où vous êtes ? Vous y êtes déjà allé ? Our next stop is Ubud, have you been there ? Plus lentement Our next stop is Ubud, have you been there ? Et plus rapidement Our next stop is Ubud, have you been there ? Et on va prendre nos deux phrases What's your next stop ? What's your next stop ? Our next stop is Ubud, have you been there ? Autre conversation typique Do you like it ? Encore, bah c'est où, où est votre hôtel ? Where is it ? Encore une fois Where is it ? Et on reprend nos trois phrases La question des visites Donc vous voulez savoir qu'est-ce que vous avez visité jusqu'à présent What have you visited ? Ou encore What have you visited so far ? Si on veut préciser jusqu'à présent C'est parti plus lentement What have you visited so far ? Et plus rapidement What have you visited so far ? Par exemple On a visité quelques temples et la monkey forest J'ai adoré We visited a few temples and the monkey forest Loved it Or we loved it Or I loved it On reprend plus lentement We have visited a few temples and the monkey forest Loved it Et plus rapidement We visited a few temples and the monkey forest We loved it Et on reprend nos deux phrases What have you visited so far ? Well We visited a few temples and the monkey forest Loved it Est-ce que vous êtes déjà allé à Kouta ? Have you been to Kouta ? Plus lentement Have you been to Kouta ? Et plus rapidement Have you been to Kouta ? Par exemple Non C'est notre prochaine étape No It's our next stop Plus lentement No It's our next stop Et plus rapidement No It's our next stop Et on reprend nos deux phrases Have you been to Kouta ? No It's our next stop Et maintenant que vous vous intéressez à ce que la personne a préféré de son voyage Par exemple Qu'est-ce que vous avez préféré ? Vous avez préféré quoi ? Ou qu'est-ce que tu as préféré ? Je rappelle le tu et le vous Pas de différence en anglais What did you like best ? Encore une fois Un peu plus lentement What did you like best ? What did you like best ? Quel est l'endroit que vous avez préféré jusqu'ici ? Donc une variante What's your favourite place so far ? Plus lentement What is your favourite place so far ? Et on reprend toute la page What did you like best ? What's your favourite place so far ? Imaginons maintenant que la personne que vous avez rencontrée séjoigne dans le lieu d'encontre depuis plus longtemps que vous Vous voulez bénéficier de ses conseils Vous pouvez avoir envie de lui demander Qu'est-ce que vous nous recommandez dans le coin ? What do you recommend around here ? Pour dans le coin, je vous propose around here On reprend plus lentement What do you recommend around here ? Et plus rapidement What do you recommend around here ? Imaginons que c'est plutôt la vie nocturne qui vous intéresse Est-ce que vous avez des bars sympas à nous recommander ? Do you have any good bars to recommend ? Plus lentement Do you have any good bars to recommend ? Et plus rapidement Do you have any good bars to recommend ? Exemple, bah oui, j'ai beaucoup aimé le bar appelé le cercle Plus lentement I really liked the bar called the circle Et plus rapidement Et plus rapidement I really liked the bar called the circle Et plus rapidement Imaginons maintenant que vous voulez partager votre expérience Vos bons plans On regarde trois phrases un peu typiques J'ai trouvé un super coin Ou encore j'ai trouvé un super endroit Plus lentement I found an amazing place I found an amazing place I found an amazing place Et plus rapidement I found an amazing place Ou encore J'ai rencontré un guide super sympa Est-ce que tu veux son numéro ? I met a really nice guide Do you want his number ? Plus lentement I met a really nice guide À vous Do you want his number ? Et on enchaîne les deux segments I met a really nice guide Do you want his number ? Mon gars ! On a trouvé une plage magnifique à Lovina Tu devrais y aller We found a beautiful beach in Lovina You should go Plus lentement We found a beautiful beach in Lovina You should go Alors c'est écrit Lovina Mais en indodésirant Ça se prononce avec un P Donc sur place Vous entendrez si vous allez avaler Lopina Mais pour pas compliquer les choses Je l'ai prononcé Lovina On reprend un tout petit peu plus rapidement We found a beautiful beach in Lovina You should go Et on reprend toute la page I found an amazing place I met a really nice guide Do you want his number ? We found a beautiful beach in Lovina You should go La soirée ou l'après-midi Peu importe le contexte de la rencontre Se termine Vous avez passé un beau moment Vous aimeriez revoir la personne Voilà différentes façons d'exprimer tout ça Ravi d'avoir fait ta connaissance Ou ravi d'avoir fait votre connaissance It was really nice meeting you Plus lentement Plus lentement It was really nice meeting you Plus rapidement It was really nice meeting you On s'échange nos numéros Encore une fois Dernière fois Should we exchange numbers ? Dernière fois Should we exchange numbers ? Ou encore J'ai passé un très bon moment Viens on s'échange nos numéros I had a really good time Let's exchange numbers Plus lentement I had a really good time À vous Let's exchange numbers À vous Et on enchaîne les deux I had a really good time Let's exchange numbers Ou encore J'adorais te revoir avant de partir Ou j'adorais vous revoir avant de partir I'd love to see you again before I leave Plus lentement I'd love to see you again before I leave Et plus rapidement, plus naturellement I'd love to see you again before I leave Et on reprend nos quatre phrases It was really nice meeting you Should we exchange numbers ? I had a really good time Let's exchange numbers I'd love to see you again before I leave Imaginons que vous recroisiez des personnes lors de votre voyage Ça arrive Bon déjà des salutations Hey, hi, hiya Où vous voulez Ça c'est familier À se relâcher Hey Hi Hiya Comment tu vas ? Où est-ce que ça va ? How are you ? Ou How are you doing ? On les reprend lentement How are you ? How are you doing ? Encore une fois Une autre façon de poser cette exacte même question Une autre façon de poser cette exacte même question Are you alright ? Une façon plus familière parfois on le voit You're right ? Vous faites quoi ? What are you up to ? Plus lentement What are you up to ? Et plus rapidement Et plus rapidement What are you up to ? What are you up to ? Ou encore Vous avez quoi de prévu ? What are your plans ? What are your plans ? Plus lentement What are your plans ? What are your plans ? Et on reprend tout Hey Hi Hi Hiya How are you ? How are you doing ? Are you alright ? You're alright ? What are you up to ? What are your plans ? What are your plans ? What are your plans ? Cheers Cheers c'est une façon peut-être un peu plus anglaise ou plus familière de dire merci I'm on top form Cheers How are you doing ? Encore une fois I'm on top form Cheers Alors vous pouvez remplacer évidemment cheers par thanks qui est un peu plus universel I'm on top form Thanks How are you doing ? Encore Tout va bien et toi ? All good What about you ? Encore une fois All good What about you ? Une réponse peut-être un peu plus tiède Ça va I'm ok Et toi ? What about you ? On reprend I'm ok What about you ? Et la dernière phrase veut dire exactement la même chose C'est une réponse aussi un petit peu plus tiède que les précédentes I'm alright How are you doing ? On reprend I'm alright How are you doing ? Encore une fois I'm alright How are you doing ? Et on reprend toute la pêche Et on reprend toute la pêche I'm very well thanks What about you ? I'm on top form I'm on top form How are you doing ? All good What about you ? I'm ok What about you ? I'm alright I'm alright How are you doing ? Et c'est parti ! Cette fois vous allez vous entraîner à répondre à des questions simples et à renvoyer la balle Donc il y a toujours à essayer de me renvoyer une question à partir de la leçon qu'on vient de voir Évidemment c'est artificiel, je ne peux pas rebondir sur ce que vous me dites Donc je vous invite simplement, une fois que j'ai posé une question, à mettre sur pause, à essayer de répondre et à me renvoyer la balle Et on fait ça pour toutes les slides jusqu'à la fin, bon courage ! How long are you staying ? When did you arrive ? When are you leaving ? When are you leaving ? What's your next stop ? Where are you staying ? What have you visited so far ? What activities would you recommend ? What are you up to ? What are your plans for today ? What are your plans for tomorrow ? What are your plans for tomorrow ? Et voilà, vous avez de quoi maintenant faire des dialogues typiques, basiques, simples Donc n'hésitez plus à faire des rencontres en voyage, le reste vous l'improviserez, vous trouverez des moyens de vous faire comprendre et vous vous entraiderez Je vous souhaite un excellent voyage s'il est à venir, à bientôt ! !